Là, l'apparition de S3, de S2, de S1, de S4 dans la population du pneumocoque, c'était fait au cours du temps, ça fait peut-être des années, des années, des années, peut-être centaines, deux cents ans, trois ans, je ne sais pas combien, comment s'est apparu, ces S2, S3. Mais là, c'est rare, c'est-à-dire qu'on ne l'observe pas au laboratoire, on ne le retrouve pas dans le laboratoire, c'est jamais possible, on n'a jamais vu avoir ça, on n'a pas pu avoir ça. Donc là, c'est pour ça que ça, ça démontre que ce n'est pas une mutation. Est-ce que c'est une mutation ? Non, ce n'est pas une mutation, ça devrait être une transformation. Et là, l'agent qui a transformé, l'agent qui a transformé, c'est… L'ADN. Pardon, parce qu'en même temps, je fais avec la souris tout ça, le stylet et tout ça, ça prend du temps. Donc ça, c'est… On a retrouvé que ça, une fraction, c'est l'agent transformant. D'accord ? C'est l'agent transformant, c'est l'ADN. C'est l'ADN. D'accord. Alors, après, c'est-à-dire là, quand ils ont fait la culture, pour essayer de vraiment de caractériser, de démontrer, parce qu'il faudrait se placer, c'est-à-dire là, au début du XXe siècle, il faudrait se placer au début du XXe siècle. La technologie, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. La technologie était totalement différente. Bien sûr, ils vont travailler avec tout ce qu'ils ont pour essayer d'avoir, de purifier au maximum cet agent transformant. Ils l'ont transformant, ils l'ont retrouvé, ils l'ont… C'est-à-dire là, ils essaient de caractériser, ils ont fait l'extraction, tout ça, vous avez une culture de presque, c'est-à-dire ce que je vous ai montré hier, 75 litres de culture bactérienne. C'est de la culture bactérienne de pneumocoque. Et là, qu'est-ce qu'il a donné ? Il nous a donné presque 10 à 25 milligrammes de… C'est-à-dire de cet ADN. On va appeler ADN parce que c'était caractérisé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont… Comment le caractériser ? Pour les gens de technique, c'est-à-dire de LST, ils ont déjà commencé à voir les techniques d'analyse. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le 10 à 25 milligrammes, il faudrait le caractériser. Qu'est-ce que c'est ça ? Parce que là, on ne sait pas encore, est-ce que c'est de l'ADN ? C'est une fraction. On sait que c'est ça, c'est l'agent transformant. 10 à 25 milligrammes de l'agent qui transforme la bactérie R2 en S3. C'est ça, les 10 à 25 milligrammes. Là, il faudrait démontrer qu'ils vont démontrer que c'est l'ADN. Même si on sait très, très bien, il y a de l'ADNase qui, quand ça se dégrade, il n'y aura plus de transformation, l'ARNH, tout ça. Mais il faudrait encore caractériser davantage. Et c'est pour cette raison-là. Ils ont fait l'ultra-centrification. Tout le monde a vu l'ultra-centrification en première année de la fac. Oui. Là, ils ont réalisé l'ultra-centrification. Bien sûr, il y a deux types d'ultra-centrification. La centrifugation sur gradient de densité, d'accord ? C'est ça la plus… C'est-à-dire qu'on utilise généralement en biologie moléculaire dans le temps. Mais maintenant, on ne le fait plus. Parce qu'il y a maintenant des manières, des méthodes plus simples à extraire l'ADN par rapport à faire… C'est-à-dire, dans le temps, on faisait l'ultra-centrification. Ça prend du temps. Bien sûr, par exemple, au Maroc, ce n'était pas disponible. Mais à l'étranger, on le faisait. Et ça, c'est-à-dire, normalement, ça prend du temps. Il faudrait toujours vraiment… C'est-à-dire, réserver l'appareil, réserver l'ultra-centrificeuse. Parce qu'on trouve une dans tout le département et tout ça pour essayer de faire votre extraction d'ADN. Donc, ça prend du temps. Et c'était vraiment… C'est une étape importante pour l'extraction d'ADN. Là, ils ont trouvé quoi ? Ils ont trouvé que, normalement, là, ça devrait être la composante qui se trouve dans cet agent transformant. Il a un poids moléculaire, un poids moléculaire très, très, très élevé. Un poids moléculaire très élevé. Important. Très grand. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, là, c'est une molécule qui est… C'est une… C'est vraiment… C'est un polymère. C'est une molécule importante. C'est une macromolécule. C'est une macromolécule. C'est le terme encore plus… C'est-à-dire, exact, par rapport… C'est ça, ce qu'on peut dire. À partir du transfrontalisation. Mais, c'est-à-dire, si on voudrait comparer est-ce que c'est des protéines, tout ça, c'est le poids moléculaire et tout ça. Ça, ça correspond beaucoup plus à l'ADN. Deuxièmement, ils ont regardé, ils ont fait de l'électrophorese. L'électrophorese, bien sûr. L'électrophorese, c'est quoi ? Généralement, on va avoir une octrophorese. On aura un champ entre deux électrodes. Et là, une autre électrode. Et bien sûr, ces électrodes, elles sont liées à… Là, on va voir, c'est un générateur. Et on va avoir un champ électrique. Un champ électrique entre le plus… Voilà, un son électrique. Et on aura, par exemple, là, c'est le moins, là, c'est le plus. Et on regarde où ça migre votre macromolecule. Et on constate, bien sûr, vous avez une matrice. Généralement, c'est solide qu'on met. Et on regarde dans quel sens. Là, on a retrouvé que, généralement, ça migre dans ce sens-là, comme ça, de moins vers le plus. Donc, c'est une molécule. Et de manière rapide, donc, c'est une molécule qui est chargée. Comment ? S'il migre dans ce sens, ça veut dire que votre molécule, elle est chargée ? Négativement. Voilà, chargée négativement. Et ça, c'est caractéristique, normalement, également, de l'ADN. Alors, après, ils ont réalisé également la spectrophotométrie. D'accord ? Tout le monde avait la spectrophotométrie. Et généralement, quand on a une nouvelle molécule, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de regarder dans l'inspectre. Voir, c'est-à-dire, on va avoir, ça, c'est l'absorbance. Et ça, c'est le lambda. Le lambda, c'est en nanomètre. Et on essaie de regarder. Et là, ils regardent, ils trouvent que c'est comme ça, avec un pic. Et là, on retrouve que c'est à 260 nanomètres. Il absorbe, c'est-à-dire, votre molécule-là. On regarde à différentes longueurs d'onde. C'est le lambda. Le lambda, c'est la différente... Là, c'est la longueur d'onde. C'est le lambda. Et on regarde à quelle longueur d'onde votre molécule absorbe. Et là, on retrouve qu'il absorbe à 260 nanomètres. Donc, ça, c'est également caractéristique de l'ADN et non pas les 260 nanomètres. Donc, ça, c'est caractéristique de l'ADN, bien sûr, et de l'ARN. Le 280, c'est quoi ? Le 280, c'est pour les protéines. Mais comme là, on a une absorbance, un pic à 260 nanomètres, donc là, le pic, il est à 260 nanomètres. Donc, c'est des acides nucléiques qu'on a dans la fraction. Et après, ils ont réalisé ce qu'on appelle des analyses élémentaires, c'est-à-dire regarder la composition de ces... la composition... Ils ont regardé... Alors... C'est... La composition, ça, c'est de la chimie. C'est beaucoup plus de la chimie, là. La composition chimique de... Bien sûr, c'est la composition l'analyse d'une analyse en fait chimique pour retrouver la composition. Qu'est-ce qu'ils retrouvent, là ? Ils retrouvent que votre fraction, elle irise, la fraction que l'agent transformant, elle irise en azote et en phosphore. ris en azote et en phosphore. Les deux. Alors, si c'était une protéine, est-ce qu'on va retrouver... Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Est-ce qu'on va retrouver qu'elle va être riche en phosphore ? Non, combien elle va être riche en azote ? Si c'est de la protéine ? Riche en azote. Riche en azote. Voilà, d'accord, c'est bien. Donc ça, ça montre que normalement, comme on a le phosphore et l'azote et on a un rapport qui est N sur P est égal à 1,67, ça, c'est caractéristique de l'ADR, les acides nucléides, de l'ADR. Donc là, ce sont ces caractéristiques-là, les quatre caractéristiques, tous, il y a une tendance, c'est-à-dire que normalement, votre fraction, la fraction qui est la fraction qu'on a qui normalement contient l'azote transformante correspond à l'ADN, ou bien les acides-là correspondent à l'ADN. D'accord. Voilà. Et comme ça, ils ont démontré que c'est l'ADN. Je vais passer sur tout ce qui est le débat à ce moment-là, parce que même quand ils ont retrouvé que l'ADN, ils ont retrouvé Avery, McLeod et même plusieurs expériences, ils ont démontré que l'ADN est l'agent transformant, c'est un agent qui est capable, quand on parle de l'agent transformant, qu'est-ce que c'est l'agent transformant ? L'agent transformant, il est capable de transformer R2 en S3. Ça veut dire que normalement, il y a synthèse de la capsule. Donc, on a possibilité de synthèse de capsule. on a également quoi ? Le changement de 2 à 3. C'est un changement au lieu de trouver, c'est-à-dire on synthétise pas le 2, on synthétise le 3. Donc là, on a synthèse de la capsule qui est de quel type ? En fait, le type de capsule, donc là, c'est très, très, très bien précise, c'est la capsule qui est 3. Donc là, on synthétise une capsule qui est de type, de quel type ? C'est la 2, type 3. Donc là, on n'a pas seulement une synthèse, on a une synthèse de capsule et type 3. Troisième point très, très important, il passe d'une génération à une autre, c'est-à-dire il passe, c'est-à-dire à partir d'une bactérie, on a une colonie, on a une culture, ainsi de suite. Donc, il passe d'une génération à une autre. Ça, c'est typique d'une, ce qu'on appelle, c'est un matériel génétique. qui devrait être un matériel génétique, c'est pour ça qu'on a dit que normalement, cet ADNA, cet agent de transformance, c'est un matériel génétique et c'est de l'ADN. Mais bien sûr, il faudrait se placer en 1944 et 1944, devant les gens, ils croient, d'après, je vous rappelais hier, ils croient que normalement, les protéines sont diversifiées l'ADN non diversifient. Pourquoi? Parce que l'hypothèse, l'hypothèse, vous rappelez, c'est l'hypothèse de tétranucléotides, voilà, l'hypothèse de tétranucléotides, il vous dit que normalement, vous avez une répétition de type AGCT, AGCT, AGCT. donc, il n'est pas diversifié et donc, il n'oublie pas, c'est-à-dire là, c'est-à-dire, ça ne pourrait pas être un matériel génétique. Parce que si c'est AGCT, AGCT, quand on va le, c'est-à-dire, il va passer dans cette bactérie R2, il ne va rien changer. Il ne va rien changer. Si c'est AGCT, 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 donc il ne change rien. Déjà, ça existe, AGCT, AGCT dans R2 et quand vous rajoutez, ça ne donne rien. Mais par contre, les protéines, c'est-à-dire là, toujours, il y a ce débat-là, peut-être que c'est une protéine qui existe, mais a un état très, très, c'est-à-dire, une quantité très, très petite et qui peut faire la transformation, qui peut, elle, c'est elle qui est normalement, qui est derrière toute cette transformation. Mais là, on a vu hier également avec l'arrivée de, c'est-à-dire, des expériences de chaque gaffe qui a montré que A sur T est égale G sur C est égale à R, mais il a démontré que normalement, la proportion de A n'est pas toujours égale à G, mais elle pourrait être différente. Et dans ce cas-là, à partir de ça, donc, on n'a pas, cette hypothèse-là, ce n'est pas vrai. On ne peut pas, c'est-à-dire, à partir de ça, on peut dire que ce n'est pas possible. Et donc, l'ADN, en fait, il peut être diversifié et non pas comme on avait cru que normalement que ce n'est pas diversifié. Et vous voyez là pourquoi ces notions-là, cette notion qui est erronée, ça a retardé tout un moment, c'est-à-dire, à partir, c'est-à-dire, il faudrait attendre jusqu'à presque Chargaff, dans les années 50, avec Watson et Crick et tout ça, l'ensemble, pour démontrer que vraiment, que l'ADN, quand on regardait, on a vu, c'est-à-dire, on a vu la structure de l'ADN avec Watson et Crick, bien sûr, avec les expériences qui sont basées sur plusieurs expériences, parmi d'autres, c'est Chargaff, la structure de l'ADN que normalement, on a commencé à croire que normalement, à partir de ça, que l'ADN est le matériel génétique. Je vais passer sur plusieurs parties maintenant, parce que là, je les ai expliquées, je vous ai laissées, c'est-à-dire, parfois, comme vous trouvez dans le document, je donne beaucoup plus d'explications, donc ces parties-là, je ne vais généralement pas les traiter parce que ce sont des expériences très intéressantes à voir, à lire, mais c'est-à-dire pour le sens du cours, c'est-à-dire là, ce n'est pas la peine parce qu'il suffit de les lire, c'est expliqué, je donne des explications de le PDF. Je ne veux pas répéter le PDF, le PDF, il est là pour le lire et vous trouvez des explications. Si vous avez des problèmes, il faudrait me demander sur certains points et je vous explique. C'est-à-dire là, vous avez une expérience, vous allez avoir après, avant ça, également, qui ont démontré que la DNA est matérielle génétique. Vous allez avoir une expérience, d'accord, c'est ce qui va après, c'est-à-dire l'expérience de, voilà, il faudrait, voilà, on va revoir le polycope pour voir, d'accord, elle est là, voilà, voilà, elle est là, vous avez cette expérience-là, là, et vous avez vraiment, ça, c'est bien expliqué avec, sur les phases, d'accord, le seul point que peut-être je vais vous donner là pour comprendre qu'est-ce que c'est là, les phases, d'accord, je vous donne un point très important sur les phases à comprendre. Les phases, quand on parle bactériophases, parce que ça, voilà, bactériophases, ça veut dire quoi ? Bactériophases. Les bactéries, les bactéries, les bactéries qui infectent les virus. Voilà, les bactéries qui infectent les virus, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est quoi, c'est les ? C'est des virus. Ce sont des virus qui infectent les bactéries. Ce sont des virus qui infectent les bactéries. Voilà. Ce sont des virus qui infectent les bactéries. D'accord ? Ce sont des virus qui infectent les bactéries. On les appelle des phases, également. Des bactériophases, là, pour être un peu, c'est-à-dire, pour que vous compreniez un petit peu, c'est-à-dire les langues, c'est-à-dire le nom qu'on a donné, c'est en fait, c'est bactériaux, bactéries et phases. Phases, là, c'est le virus qui infecte les bactéries. D'accord ? Alors, vous me donnez des exemples ? Des exemples ? Vous connaissez ? À part celui-là que vous avez sur le PDF, c'est quoi comme exemple ? Vous avez vu ça en microbiologie ? Peut-être en deuxième année ? Est-ce que vous avez vu ça ou un S4 ? Oui ou non ? Les virus en deuxième année, non ? Oui, oui, monsieur. Alors, vous donnez un exemple, un virus. Quel virus ? Vous avez vu ? Non, vous ne vous rappelez pas ? Vous avez vu le virus ? Oui ou non ? pour la transduction spécialisée ? Vous avez vu la transduction spécialisée ? Oui ou non ? Oui ? Oui. Donc, vous avez vu, c'est le lambda. C'est le phase. ça s'appelle le phase lambda. Le phase. Ça, ça s'appelle le phase lambda. D'accord ? C'est le phase lambda. Le phase lambda, c'est un phase ? Comment il est ? Qu'est-ce que ? Ah, peut-être que vous avez appris. Vous n'avez pas compris. Si vous avez appris, vous n'avez plus de vous rappeler. D'accord ? Vous n'avez pas vu ça ? Non. Monsieur, on l'a traitée d'une manière générale comme une bactériophage. Comment ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Vous répétez, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez vu comme bactériophage ? Monsieur, on l'a traitée d'une manière générale comme une bactériophage seulement. Comme bactériophage, tout simplement. D'accord. Alors, le phas... D'accord. Alors, le phas... Monsieur, dans la phare, on a vu la classification des verrues selon bactériophage. Voilà. D'accord, bactériophage. D'accord. Bon. Ce qui m'intéresse là en microbiologie, c'est-à-dire en microbio, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire parce que normalement, ce qui m'intéresse moi-même, c'est-à-dire là, dans ces bactériophages, c'est ce qu'on appelle beaucoup plus de la génétique microbienne parce que ça, c'est très, très important, de la génétique microbienne au niveau de la biologie moléculaire. C'est parmi les bases parce que la base, comme j'ai dit au départ, la base de la biologie moléculaire, c'est de la génétique, revient de la biologie et la base de la biologie moléculaire qu'on était dans le temps qu'on faisait la biologie, c'est-à-dire de se spécialiser dans la biologie moléculaire, c'est-à-dire presque pendant, c'est-à-dire à votre niveau, en troisième année et quatrième année. Alors, en troisième année, on faisait de la biologie moléculaire et on a les gens qui font de la biologie moléculaire en même temps avec la génétique, surtout, beaucoup plus on faisait la génétique au départ. Les gens, les autres, ils font de la chimie, de la biochimie. Et après, en quatrième année, on maîtrise et il y a les deux, les gens qui sont basés sur la génétique et les gens qui sont basés sur la chimie. on a des modules en commun, c'est-à-dire, et là, pour se spécialiser en moléculaire, parce que le moléculaire, il y a une base qui est chimique, une base qui est génétique. Et c'est pour ça, vous allez trouver même au niveau des nobles, des prix nobles, vous allez trouver des chimistes et également parfois un prix noble de la chimie et c'est, par exemple, l'épissage, si vous connaissez ce que c'est, l'épissage de l'ARN, ça, c'est démontré par surtout ce qu'on appelle le splicing, par exemple, le splicing, l'autosplicing, et tout ça, c'était démontré par un chimiste qui s'appelle SEC, un chimiste, qui a démontré comment on peut avoir de l'épissage parce que c'est seulement l'épissage, on va voir quand on va arriver à l'épissage au niveau de l'expression des gènes, c'est simplement, c'est une trans-estérification, deux trans-estérifications. Et on a les gens qui sont basés sur la génétique et parmi la génétique qui est très importante pour la biologie moléculaire, par exemple là-bas, c'est par exemple la génétique microbienne, la génétique microbienne. Et c'est pour ça qu'on faisait dans l'intervers, il faudrait regarder ce qui est transformation, parce que transformation, ça rentre dans la génétique microbienne, parce que ça, c'est le départ, la transformation bactérienne, il faudrait aller vers, le faire de la génétique derrière, il y a de la génétique derrière et c'est vraiment, c'est une génétique qui est vraiment très très spéciale, c'est un peu, c'est différent de ce qu'on appelle la génétique mendélienne, c'est un peu différent au niveau de la génétique microbienne. Et on a ce qu'on appelle, vous avez la transformation pour avoir un essence, parce que qu'est-ce que c'est là pour avoir regardé ce qui est génétique, c'est un essence, un essence. Pour avoir cet essence, on peut le faire par transformation, on peut le faire par transduction, d'accord ? Il y a dans la transduction, il y a deux types, on peut le faire par la conjugaison, vous avez vu également peut-être la conjugaison. Alors, on continue dans ce cours-là pour ne pas se disperser un petit peu. Alors, il y a le phase lambda et le phase T. Les phases lambda, ça, ce sont des exemples. Là, le lambda, on peut dire que c'est tempéré. Là, c'est virulent. Les deux sont virulents pour la bactérie. Pourquoi virulents ? C'est pour la bactérie. Tempéré, tout simplement parce que là, il peut rester à l'état dormant. Il peut entrer dans la bactérie, s'intégrer dans le génome bactérien et rester à l'état dormant. Ça, c'est le phase lambda. Pour le T, il n'y a pas de l'état dormant pour le phase T. Le phase T, une fois qu'il rentre dans une bactérie, il va commencer à se répliquer tout ça, à avoir, c'est-à-dire, former, produire des virus et à la fin, on va se retrouver avec une lise bactérienne. Alors, exemple, voilà, je vous donne les deux. Par exemple, le phase 1, donne, le phase T, ils sont généralement comme ça. en fait, voilà, j'essaie de vous tracer ça. D'accord. Voilà. et vous avez à l'intérieur le matériel génétique. Donc, vous avez à l'extérieur, là, ça s'appelle la capside et là, à l'intérieur, vous avez l'ADN. Ça, ce sont les phases T. avec, bien sûr, là, vous avez ce qu'on appelle là, cette partie-là. Changer les couleurs, c'est mieux. D'accord. Voilà. Et vous avez cette partie-là. ça, ça s'appelle la tête et là, vous avez la queue. D'accord. Ça, c'est le phase T. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la... Ça, à partir de ça, à partir de cette base qu'ils savent, il y a la capside, d'abord, pour comprendre, la capside, elle est constituée de quoi ? Le capside, elle est constituée tout simplement, il n'y a pas d'autres composantes que des protéines. C'est ça. On n'a que les protéines. À l'intérieur, on a l'ADN. Donc, on a deux composantes au niveau de virus. C'est pour ça, ils ont choisi le virus pour démontrer le matériel, c'est-à-dire savoir la nature du matériel génétique. Là, on n'a pas ni ARN, ni rien du tout. On n'a que les protéines et l'ADN. Deux, c'est-à-dire, regardez ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez l'expérience de RCI et 16, mais bien sûr, en même temps, ils ont démontré le cycle de phase T. Ce sont des gens, 16 est très connu, c'est surtout ça, très connu pour, ils ont démontré, c'est lui qui a travaillé beaucoup plus sur le phase T et il a démontré, c'est-à-dire là, il a démontré le cycle de phase T, comment ça se comporte à l'intérieur de la bactérie. Et en fait, on va retrouver que, en fait, ce virus-là, il injecte l'ADN à l'intérieur. C'est seulement l'ADN qui va rentrer dans la bactérie et c'est lui qui va permettre d'avoir de nouveaux virus. On peut avoir, produire de nouveaux virus seulement à partir de cet ADN et bien sûr, si on peut produire de nouveaux virus à partir de l'ADN, donc ça veut dire que tout le virus, c'est-à-dire que c'est le matériel génétique. Vous avez les détails ici. Cette expérience, vous avez généralement vu cette expérience première année ou bien en bac, mais là, c'est démontré, c'est pour revoir tout ça. Également, il y a, ça, j'ai rajouté cette partie-là cette année. Ce sont des expériences sur le virus de tabac, le virus mosaïque de tabac. C'est un virus, voilà, ce type, il est comme ça. Et c'est de l'ARN, là, c'est un autre type de virus, c'est un virus qui est ARN. C'est cette partie-là que vous voyez ici, c'est l'ARN. Et puis, il y a fixation d'une protéine. Il y a une protéine A pour le virus ARN A et la protéine B pour le virus ARN B. Vous avez également les détails comment j'en fais cette expérience-là, mais là, ils vont démontrer que l'ARN est le matériel génétique. Donc, en fait, on n'a pas seulement l'ADN. La réponse la plus juste, c'est dire que les acides nucléiques, c'est le matériel génétique et on a les ARN et on a l'ADN. D'accord? Et on a, par exemple, cette année-là, on est dans la situation actuelle, le confinement, ces confinements qu'on a au niveau mondial et ce problématique de coronavirus, le virus, c'est-à-dire coronavirus, par exemple. Coronavirus. C'est un virus, comment il est? C'est un virus à ARN. ARN. D'accord? Mais l'ARN, on va voir, c'est un ARN plus. D'accord? C'est un peu, on va voir ça. quand on va arriver à l'expression des gènes, je vous réserve cette année-là à la fin de l'expression des gènes de parler de coronavirus parce que là, ce sont des astuces très, très importantes que ce virus-là utilise pour essayer d'utiliser un système eucaryote, un système eucaryote pour s'exprimer. Parce que généralement, quand on parle de HIV, c'est un peu totalement différent. C'est un virus ARN, mais négatif. Ce n'est pas positif. Ce n'est pas comme celui-là. C'est un peu différent. on va continuer là où il est mon deuxième, la partie 2. On va passer à la structure. La structure des acides nucléiques. Et bien sûr, là également, j'ai donné tous les détails, surtout pour la structure. On va passer au tableau. Revenir au tableau. Voilà. Alors là, et on va commencer par... Là, on va parler de la structure. D'accord. Il y a la structure de l'ADN. Alors, on va voir tout d'abord l'ADN. Elle est constituée l'ADN. On va voir. C'est un... Je ne sais pas pourquoi c'est très, très long maintenant. Il y a un problème quelque part. Je vais fermer le OneNote et le réouvrir. Peut-être qu'il y a un problème au niveau... Parce que c'est très, très long. Un problème soit au niveau de l'Internet, soit... Je ne crois pas que ce n'est pas au niveau de l'Internet, c'est au niveau de OneNote parce qu'il a donné un message tout à l'heure. Il n'a pas pu enregistrer. D'accord. Je vais... Voilà. Vous voyez le tableau? Maintenant, ça marche mieux. la structure de l'ADN. Alors, l'ADN, c'est un... Tout simplement, c'est un polymère. Donc, quand on parle de polymère, ce n'est pas un monomère. Donc, il constitue de plusieurs monomères. Le monomère, dans ce cas-là, ce sont les nucléotides. D'accord? C'est un... On parle de polymère. Nucléotides. Donc, ça, vous le savez, vous avez vu ça au du semi-structural. Donc, il est constitué des nucléotides. Donc, il est constitué de nucléotides. Les nucléotides, ils contiennent quoi? Ça, vous le savez? C'est quoi? Il est composé de quoi, les nucléotides? un pentose et base azotée et phosphore. D'accord. Donc, il est constitué d'un pentose, un nucléotide. Est-ce que ça arrive à ce tableau? Il n'arrive plus à... Voilà, pentose. Il est constitué de... Alors, il y a des personnes qui patientent, donc dans la salle d'attente. qui s'occupent de ça, il faudrait le faire entrer les autres personnes qui n'arrivent pas à entrer. Alors, pentose plus base azotée plus le groupement phosphates. D'accord. Alors, pour les pentoses, c'est quoi? Alors, là, on va passer directement le... C'est un désoxy... Là, on passe directement le voir, voir ça, c'est mieux. Voilà. Il y a les désoxyriboses. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, au niveau de l'ADN, c'est un désoxyribose, c'est-à-dire là, il manque... un haut H en position de... un haut H. En position de prix. Parce que là, tout ce qui est au niveau de ce sucre-là, il y a... Voilà. comme ça, vous avez le imprimé là, le carbe. Maintenant, on va mettre avec une autre couleur pour vous rappeler, c'est très très important pour tout ce qui va suivre. D'accord? Tout ce qui va suivre, c'est très très important, ce sucre-là. Une fois pour toutes, il faudrait se rappeler de ça, on ne va pas revenir sur cette partie-là. D'accord? Voilà. Comme ça. Les carbones, ils sont... Voilà. Je vais les tracer. Voilà. Un carbone, il est là. L'autre, il est là. 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 Et là, l'autre. Donc là, vous avez un prime, deux primes, on les appelle trois primes, quatre primes, et là, c'est le sec prime. D'accord? Alors, au niveau... Ça, c'est le ribose. Au niveau de des oxyriboses, là, on a un as, alors que là, on va avoir un OH. Là, c'est un OH. Et là, vous avez le OH. D'accord? vous suivez jusqu'à maintenant. Donc, le désoxyribose, c'est en fait, il n'y a pas de groupement alcool au niveau de deux primes. C'est pour ça qu'on appelle, c'est un deux-désoxyribose. Deux-désoxyribose, c'est seulement pour indiquer au niveau. La différence, là, ça, c'est pour l'ADN. Si c'est l'ARN, on va avoir le ribose et non pas d'oxyribose. Donc, en fait, ça, ça va être pour l'ARN et celui-là, c'est pour l'ADN. Ça, c'est pour l'ARN, c'est le ribose. Et dans ce cas-là, le ribose, il contient, pour l'ARN, l'acide ribonucléique. Quand on a le ribose, il contient le groupement OAS au niveau de prime. Au niveau de l'ADN, on a un deux-désoxyribose. C'est pour ça qu'on l'appelle acide désoxyribonucléique. Acide désoxyribonucléique. Pour l'autre, c'est l'acide ribonucléique. D'accord? Alors, cette différence entre ce niveau-là, c'est ça, il donne la stabilité pour l'ADN. C'est ça parce que normalement, en fait, on va voir après, pour l'ARN, c'est à partir de ça qu'il y a parfois des attaques. Et c'est à partir de ça, c'est pour ça que l'ARN n'est pas aussi stable que l'ADN. Il y a des dégradations. On peut avoir une dégradation, parfois une attaque et surtout, si on n'a pas ça, on ne pourrait pas avoir un épissage. Au niveau de l'ex, après, transcription de l'ARN, c'est-à-dire sur les eucariotes, on ne pourrait pas avoir un épissage. L'épissage, il est dû grâce à l'existence de ce groupement hydroxyl. D'accord ? Voilà. Ça, c'est important. Les bases azotées, vous le savez, il y a les pyrimidines et les purines. Les pyrimidines, ils ont un seul ils ont un seul cycle. Il y a la cétosine, l'uracile, la thymine. D'accord ? Pour les purines, on a deux cycles. Voilà, il y a deux cycles. Et donc là, il n'y en a que l'adémine et la guanine. Je ne vous demande pas d'apprendre. Ça, je le dis chaque année. Les étudiants sont étonnés parfois. je ne vous demande jamais d'apprendre la structure chimique. Ce n'est pas la peine de l'apprendre. On n'a pas besoin. Il suffit d'apprendre qu'est-ce que c'est une pyrine, qu'est-ce que c'est une pyrimidine. Les pyrimidines, il y en a. Il suffit d'apprendre que normalement la pyrimidine, il y a de l'admine. Il y a la pyrimidine, il y a l'uracile, l'athymine et le cétosine. Au niveau du pyrine, on a la d'admine, la guanine. Ce n'est pas la peine d'apprendre, et les pyrimidines contiennent un seul cycle. Le point très important de plus que vous avez, que je vous donne de plus, je vais voir est-ce que je peux agrandir cette partie-là. Je vais essayer de l'agrandir. Ah, j'ai agrandir un truc totalement différent. Ce n'est pas ça que je voudrais agrandir. Voilà. Monsieur ? Oui ? Monsieur, parfois on trouve... Parfois on trouve quelque chose ? Comment ? Qu'est-ce que vous trouvez ? Monsieur, parfois on trouve... Est-ce qu'il y a autant de bases pyriques que de bases pyrimidiques ? Où ? Où ça ? C'est dans DQCM. Dans DQCM. Est-ce que vous trouvez... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous disent ? On va revoir. On va revoir qu'est-ce qu'ils vous disent. Il faudrait revenir ça, je vous donne. Ils vous disent, est-ce que normalement, est-ce qu'il y a A aussi bien de A que de pyrimidiques ? Est-ce qu'il y a autant de A que de pyrimidiques ? Ça, c'est... Oui. Ça, c'est pyrimidique. Et est-ce qu'il y a autant de G que de C ? Ça, c'est pyru, ça, c'est pyrimidique. Bien sûr, ça est égal à ça, est égal à 1. D'accord ? Monsieur, donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai. D'accord. C'est simplement ça. Donc, G est égal à C et A est égal à T. Et donc, si vous faites... Donc, voilà. G est égal à C et A est égal à T. Et si vous faites la somme, G plus A est égal à C plus T. D'accord ? Donc, on a le nombre de pyrimidines est le même qu'au niveau de pyrimidines. D'accord ? Alors, ce qui m'intéresse là, très important, c'est les formes totomériques. Les formes totomériques. Les formes totomériques, ça, vous n'avez pas vu auparavant. Est-ce que vous avez vu ça auparavant ? Oui ou non ? Non. D'accord. Non, monsieur. Alors, la forme totomériques, voilà, la forme totomériques, parce que ce qu'on voit et ce qu'on vous donne toujours, on vous donne la forme, la dominante, la forme dominante. Ce sont ce qu'on appelle parfois, on les appelle également des formes, on parle des bases azotées sur des formes qui sont seulement Watson et Crick. C'est-à-dire, on vous donne une forme qu'on voit toujours au niveau de l'ADN, sinon la structure de l'ADN, on vous dit la forme qui est existante, c'est cette forme-là, une forme d'ADN qu'on utilise, on va voir, c'est la forme B et que normalement, également, il est basé sur des structures, sur normalement des appariments entre les bases et qui sont de type, un type particulier, c'est le type dominant. Le type dominant qu'on retrouve au niveau de l'ADN dans la cellule et dans le matériel génétique. Il y a un forme, et là, c'est, pour vous rapprocher un petit peu, vous avez vu au niveau des glucides, la forme chaise et la forme bateau. You know ? Oui. Donc, c'est quoi ? Ce sont des formes qui sont, en fait, c'est comme dans ce cas-là, c'est une forme totomérique, c'est-à-dire, soit on va avoir une forme chaise, soit on va avoir une forme qui est normalement une forme bateau, ça, c'est autre chose ici, c'est de la même manière, c'est-à-dire dans le même sens, en fait. Là, on a des formes qu'on a dans ce cas-là, on a la forme qui est la forme, l'atome au niveau de l'azote, au niveau des azotes, au niveau du cycle pyrinique, pyrinine, généralement, on les trouve sous forme amino. Ça, c'est dans le cas prédominant. Et également, l'oxygène, on le trouve au niveau de la guanine et de la thémine sous forme séto. Donc, ce qui est dominant, on trouve la forme amino et la forme séto. Ce sont deux formes. Là, la forme, ça, on le trouve général pour toutes les bases. Ça, c'est général pour toutes les bases. D'accord? La forme amino. pour la guanine, pour la thémine, on trouve la forme cétose. C'est là où on trouve cet oxygène. Là, c'est-à-dire là, vous regardez ici, voilà, cétosine, regardez cet azote, on retrouve, là, c'est la forme A, regardez là, ça, c'est la forme amino. Il n'y a pas d'hydrogène à ce niveau-là. Dans la forme amino, on retrouve toujours cet hydrogène. D'accord? Pour la guanine, regardez cet oxygène ici, cet oxygène. Là, on retrouve la forme cétose, on retrouve toujours, il n'y a pas d'hydrogène ici, mais la forme est non, on retrouve d'hydrogène. Donc, la forme amino, c'est la forme là qui est dominante. La forme rare, c'est la forme amino. Et la forme, ici, est non. quelle est la différence? C'est seulement de l'hydrogène. C'est seulement, c'est en fait, de manière très simpliste, c'est la présence de cet hydrogène. D'accord? Vous regardez là, de manière très, très simpliste, c'est la forme amino, il y a d'hydrogène. La forme cétose, il n'y a pas d'hydrogène ici, au niveau de l'oxygène. Là, il y a fixation de l'hydrogène au niveau. Par contre, la forme amino, là, il n'y a pas de cet hydrogène. Là, il y a cet hydrogène. Alors, on va voir après, c'est surtout au niveau de l'appareillement. On va voir, parce que, généralement, quand on a C, C, il s'apparaît avec quoi ? Ça, vous le savez, il s'apparaît avec ? G. Donc là, et donc, G avec C, c'est combien de l'hydrogène ? Ça, vous le savez. Trois l'isons hydrogènes. Trois l'isons hydrogènes. Voilà, la première, la deuxième, la troisième. D'accord? Donc là, c'est un, regarde, là, ce sont des accepteurs de l'isons hydrogènes. Ça, accepteur, accepteur, et ça, c'est un donneur. Regardez là, là, ça change tout. Ça change l'appareillement. Et donc, on n'aura plus possibilité d'avoir les mêmes appareillements. Également ici, le G va s'apparier avec C. D'accord? Et toujours trois liaisons. Regardez, dans ce cas-là, la forme dominante, on a deux, le G, on a deux donneurs hydrogènes, deux donneurs, et là, un accepteur. Regardez là, ça va changer la forme énorme, on n'a plus, on n'a qu'un accepteur et un donneur, et ça change tout, on va avoir seulement, s'il y a possibilité d'avoir deux liaisons, même pas deux liaisons. Même, ça va être parfois instable. D'accord? Donc là, la forme totomérique abandon, dominante, va vous permettre d'avoir certains appareillements, certains nombres de liaisons, le nombre de liaisons non-covalentes liaisons hydrogènes, mais par contre, si on change cette forme totomérique, même si c'est rare, ça va changer tout, au niveau de l'appareillement, ça pose tout un problème. Et ça, on va revenir sur ça, au niveau des, surtout au niveau de mutations, pour voir les causes de mutations, et on va revenir sur cette partie-là, parce qu'elle est très importante, ça, ça va montrer, je vais vous montrer un parti sur ça, c'est-à-dire voir, c'est ça qu'on a démontré, on a vu comment, parfois, c'est parmi les causes, les causes principales de mutations ponctuelles, c'est cette forme totomérique, qui donne des mutations de manière ponctuelle, spontanée, c'est surtout dû à ces formes totomériques. Bien sûr, voilà, on a terminé avec les bases azotées et le groupement phosphate. Il y a le groupement phosphate. Alors, le nucléotide, on va voir maintenant ce qui est très important au niveau de cette partie-là. on est à ce niveau-là. Voilà. Alors, vous avez ici la formation du nucléotide. Le nucléotide, d'abord, regardez là, là, c'est la base azotée. La base azotée, elle est là. Et là, on a le sucre, les deux désoxyriboses. Il y a formation d'une liaison entre le sucre avec la base. Et ça se passe à ce niveau-là. Regardez là, on va avoir une liaison qui va se former entre le carbone imprime et l'azote de la base azotée. Ça, c'est une liaison, on l'appelle une liaison glycosidique. Voilà. Une liaison glycosidique. Parfois, on l'appelle même une glycosidique pour faire préciser. Bien sûr, glycosidique, ça vient de sucre et le N, c'est de l'azote qui vient de la base. Donc, c'est une liaison N-glycosidique. Et là, on aura une élimination d'une molécule d'eau, H2O. Information de cette liaison N-glycosidique. Et quand on a ce sucre-là plus la base, ça vous donne la base, ça vous donne un nucléoside. D'accord? Alors, ce nucléoside, il va se fixer, il a fixation également. de phosphate. Voilà, vous avez là, par exemple, la structure adénine. Ça, c'est le nucléoside. On va former le nucléotide. Le nucléotide, c'est on rajoute quoi? On va rajouter l'acide phosphorique. C'est le groupement. Et ça va être la liaison, va y avoir lieu, on va avoir la liaison entre quoi et quoi? entre. Parfois, c'est très pressant aussi, c'est ça, tout ça. Oh, voilà. On va avoir entre quoi et quoi? le nucléoside et le phosphate. Comment? Là, parce que j'ai un problème avec parfois le style, c'est pour ça. Pardon. D'accord. entre le carbone 5 prix et là, on va avoir avec le phosphate. Donc là, c'est un groupement et on va former également une autre molécule d'eau. Mais là, c'est entre quoi? Entre un acide, pardon, on va avoir une liaison entre un acide et un alcool. Avec le OAS qui est au niveau de 5 trimes et au niveau de l'hydrogène à partir de l'acide phosphorique. D'accord? Voilà. Là également, on va avoir une illumination d'eau et comme c'est une liaison entre l'acide et l'alcool, c'est une liaison comme on l'appelle, esthère, en utilisant esthère. Voilà. La liaison entre en utilisant esthère, en utilisant esthère. D'accord? Là, cette liaison-là, on va l'appeler, ça s'appelle une liaison comme il y a de phosphate, phospho-mono-esthère. 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 D'accord? Voilà, et on a formé le nucléotide. Et vous avez là les différents nucléotides, que ce soit au niveau de l'ARN, au niveau de l'ADN. alors, maintenant, on va passer à la structure de l'ADN. La structure, ce n'est pas la structure, on va voir autant que structure, ce n'est pas seulement le nucléotide. Là, on a vu le monomer sur lequel il se base, où là, on a la formation de polynucléotides, c'est-à-dire de l'ADN. Là, on va passer à ce qui est de l'ADN et voir surtout au niveau de la double hélice. D'accord? Voilà, le polynucléotide pour former, là, on va former le polynucléotide. On a vu un nucléotide, un autre nucléotide, et ainsi de suite, et les autres nucléotides. La liaison entre le nucléotide, les nucléotides entre eux, la liaison entre le nucléotide et nucléotide, ça se passe au niveau entre le carbone qui est trois primes et avec le carbone au niveau avec le phosphate qui est attaché au carbone cinq primes. Ce sont les liaisons. Là, vous avez le carbone, ça, c'est le cinq primes. Là, vous avez le cinq primes, vous avez là le cinq primes. Et là, c'est ça, le phosphate, c'est le cinq primes. Et vous avez là la liaison avec ce trois primes. D'accord? Et bien sûr, c'est ce qui reste pour l'ADN. Le seul alcool qu'on a qui reste, c'est cet alcool-là. Celui-là, grâce à ce groupement d'alcool, on a attaché la base. Grâce à ce groupement d'alcool, on a attaché le groupement phosphate. Il nous reste seulement ce groupement d'alcool, le groupement hydroxy, au niveau trois primes. Et celui-là, il va s'attacher, il va se fixer avec le phosphate, avec le phosphate à ce niveau-là. Donc, phosphate avec le carbone trois primes. Là, vous avez un alcool. Et là, on va donner l'hydrogène. Là, c'est un acide. Donc là, également, c'est une liaison comment il est? C'est une liaison estère. Là, on a formé une autre liaison estère. Déjà, il y avait une liaison estère, c'est à ce niveau-là. Et la deuxième liaison, maintenant, à ce niveau-là. Donc là, on a deux liaisons estères. C'est pour ça qu'on appelle la liaison phospho-diéster. D'accord? Au niveau des nucléotides, on a une liaison phospho-monaire estère. Et là, au niveau de l'ADN ou bien de l'ARN, on a des liaisons phospho-diéster. D'accord? Ça, vous le savez. Ça, sur ça. Alors, là, on va passer voir de quoi est composé cet ADN. L'ADN, c'est un polynucléotide. L'ADN, d'après Watson-Eckrich, il a démontré que l'ADN, c'est un ADN double-brun qui forme une double-hélice. C'est un ADN double-brun qui forme en double-hélice. D'accord? Alors, là, il faudrait tout d'abord avant que j'oublie. Ici, avant que... Regardez là. il y a des problèmes techniques parfois. certainement le... D'accord? Alors, là, vous regardez, vous avez le 5 prime. C'est parce qu'il arrive à mon s'il est parfois. Il commence à déconner. Alors là, c'est ce qu'il a. c'est pas un problème. J'ai peur du tout. D'accord? Alors, là, vous avez le 5 prime. Et là, vous avez un 3 prime. Et vous avez toujours, on a ce sens-là, qui est toujours là-derrière. Et on décrit toujours du 5 prime vers 3 prime. Le 5 prime, regardez là, il y a le phosphate. Le 3 prime, il y a le Oase. Donc, généralement, c'est pas un problème au niveau de ce sens-là. Je continue. Donc, on l'écrit toujours, il y a de 5 prime vers 3 prime. De 5 prime, il y a le phosphate. Et de 3 prime, il y a le OH. D'accord? Alors, c'est pour ça, toujours, au niveau international, au niveau international, on écrit toujours l'ADN de 5 prime vers 3 prime. On l'écrit, c'est-à-dire, vous avez, quand j'écris, par exemple, A, G, G, C, ainsi de suite, si je l'écris comme ça, ça veut dire, A, ça se trouve, celle-là, ça se trouve au niveau 5 prime, et là, ça se trouve au niveau 3 prime. On l'écrit toujours dans ce sens. Toujours, quand vous trouvez, c'est-à-dire, une séquence, toujours, c'est dans le sens, c'est pas la peine, même si on n'écrit pas 5 prime, 3 prime, ça veut dire que ce qui est à gauche, c'est le 5 prime, ce qui est à droite, c'est le 3 prime. D'accord? C'est de manière conventionnelle à l'échelle internationale. C'est-à-dire, si vous rentrez dans des banques des données, au niveau des séquences, vous allez retrouver toujours dans le sens, 5 prime vers 3 prime, la gauche, c'est 5 prime, et la droite, c'est 3 prime, et toujours dans ce sens-là. On n'écrit pas. C'est pour ça que, parfois, dans certaines questions, au niveau d'examens, et tout ça, même au niveau de TD, je vous demande toujours d'écrire le complémentaire, écrire ça, et tout ça, et tout ça, c'est seulement pour s'habituer à écrire selon les conventions, selon ce qui est la nomenclature, tout ce qui est au niveau international, c'est toujours 5 prime, 3 prime, c'est pas la peine, c'est-à-dire pour moi, dans les examens, c'est pas la peine d'écrire ni 5 prime ni 3 prime, comme vous écrivez de la gauche vers la droite, ça veut dire que c'est le 5 prime, 3 prime. D'accord ? Donc, l'ADN, il est composé de deux chaînes polynucléotidiques, appelées, qu'on les appelle des brins, d'accord ? Ils sont enroulés les unes sur les autres, l'une sur l'autre, d'accord ? Voilà, on va mettre ça dans un tableau. D'accord ? Voilà. Donc, on a cela d'un, il est toujours voilà, voilà. Vous avez 5 prime. 3 prime, 5 prime, 3 prime, ça c'est dans un sens, et l'autre dans un. Donc, deux brins. Voilà, brin, et l'autre brin, d'accord ? Donc, deux brins, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire comme ça, donc, ils vont s'enrouler l'une sur l'autre, un brin sur l'autre, il va s'enrouler un brin sur l'autre. Donc, on a deux brins, et ces deux brins-là, ils sont également, ils sont, donc, deux brins, complémentaires. Ils sont toujours, d'abord, le sens, on a opposé, donc antiparallèle. D'accord ? Ils sont antiparallèles. D'accord ? Également, ils sont complémentaires. D'accord ? Antiparallèle, vous savez pourquoi ? Cinq primes, trois primes, l'autre dans l'autre sens. D'accord ? C'est ça, antiparallèle. Mais complémentaires, c'est-à-dire là, si on a un G, toujours, on aura en face un C. C'est-à-dire, toujours G en face de C, A en face d'un T. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont complémentaires, parce que toujours, en face de G, on va retrouver C, en face de A, on va retrouver un T. Bien sûr, si on connaît la séquence, si on connaît la séquence dans l'un des bras, on va connaître l'autre bras. C'est-à-dire, si vous avez A, G, C, T, ainsi de suite, ça, le 5 primes, et ça, c'est le 3 primes, bien sûr, quand je l'écris, ça veut dire que c'est ça. Ça va être, c'est-à-dire, le bras complémentaire va être, quoi va être, C'est quoi le bras complémentaire dans ce cas-là? C, A, G, G, A, on va mettre la T, C, G, et A, d'accord? Et ça, c'est le 3 primes. Donc, si on voudrait lire le bras complémentaire, c'est quoi? Parce que toujours, on lit dans le sens 5 primes, 3 primes. Donc, le bras complémentaire, c'est quoi? dans ce cas-là? On a le bras, c'est A, C, T. Oui ou non? On va lire dans ce sens. Si on va lire dans ce sens-là, c'est quoi le bras complémentaire ici? A, G, C, T. C'est A, T. D'accord? Alors, également, on va revenir à notre... D'accord? Voilà. On a retrouvé ça, donc ça. Donc, premièrement, les deux bras sont enroulés autour d'un accent commun. Les bases orientées sont orientées vers l'intérieur de la double hélice. C'est-à-dire là, quand on regarde la double hélice, vous avez toujours... Regardez, les bases azotées sont à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur et les sucres phosphates, elles sont à l'extérieur. Les bases azotées qui sont complémentaires, qui sont appareillées, elles vont se retrouver à l'intérieur de la double hélice. d'accord? Elles sont orientées vers l'intérieur et les phosphates et les désoxyribaux, c'est-à-dire ça, ça va représenter, ils vont permettre... Ça, c'est l'ossature. C'est comme un squelette, c'est l'ossature de cette structure double hélice. Et ils sont à l'extérieur, ils vont former l'ossature. D'accord? Voilà. C'est ça ce qu'on a. ici. Donc, voilà. Ça, c'est par rapport et ça, c'est l'axe. L'axe, il est là. Vous avez les brins qui sont roules autour de l'axe. Vous avez les bases azotées, elles sont complémentaires et ça parie, elles se retrouvent à l'intérieur. Et à l'extérieur, on a le l'ossature sucre-phosphate, 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 sucre-phosphate. Alors, les bases azotées, comme vous regardez par rapport à l'axe, regardez les bases azotées, elles se trouvent comme ça. Voilà. Elles sont à ce niveau-là. Elles sont comment? Elles sont c'est-à-dire là, elles sont perpendiculaires. D'accord? Elles se retrouvent, regardez là, elles sont perpendiculaires. Elles sont perpendiculaires. Alors, quand on regarde le diamètre, c'est ça le diamètre. Quand on regarde le diamètre, regardez, il est là. Il est là, le diamètre. C'est ça, le diamètre. D'accord? Le diamètre, on a, regardez, c'est ça, c'est ça le diamètre. Vous avez le diamètre, il est de, combien? C'est de, 2 nanomètres. C'est égal à 21 stront. C'est égal à 21 stront. C'est 2 nanomètres, le diamètre de votre double hélice. Également, on a, c'est-à-dire là, pour compléter un tour au niveau de la double hélice, regardez, de là, regardez l'équivalent, il est là, regardez, ce brin-là, il va y aller, continue, 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 il est là. Donc, il est là. De là à là, ça, c'est pour, on appelle un pas. Le pas, ou bien le tour, ça va compléter tout un tour d'un brin. là, on a 10,5. Bien sûr, on retrouve toujours 10,5 paires de bases. Là, on trouve parfois, on écrit de manière générale 10 paires de bases. Mais ça, c'est pour une autre question, je laisse comme ça. C'est 10 paires de bases. Je ne vais pas rentrer dans certains détails pour pas vraiment alourdir le cours. Mais, c'est 10,5 paires de bases. Et dans ces 10,5 paires de bases, la longueur là, ce tour là, c'est 34 1 strom, c'est 3,4 nanomètres. D'accord? 3,4 nanomètres, c'est 30,3 1 strom. Donc, le diamètre, c'est 2 nanomètres. Le pas, c'est 3,4 nanomètres. Il y a 10,5 paires de bases. D'accord? Bien, voilà. Là, on a vu tout ça sur cette partie-là. On a vu que les, d'accord, bon, les deux brins de la molécule sont antiparallèles. Et là, l'autre point très important, si vous regardez comme ça une double hélice, regardez cette partie-là, ce qu'on voit ici, cette partie-là, et là, c'est le, ça, ce qui est représenté ici, ce sont les sucres, phosphates, sucres, phosphates, sucres, phosphates, regardez cette partie-là avec cette partie, regardez cette partie avec cette partie. Donc, au niveau d'un pas, on a deux parties. On a cette partie-là qu'on voit en bleu, ça représente là un sillon, on appelle mineur, parce qu'il est très petit. Et là, c'est un sillon majeur. un sillon majeur. Regardez, là, c'est le sillon majeur et là, c'est le sillon mineur. Et ça, c'est très important, on va revenir sur ces sillons-là au niveau, parce que là, c'est un point, on pourrait faire, c'est-à-dire une protéine, comment une protéine, il va reconnaître cet ADN pour se fixer, pour s'exprimer, c'est-à-dire, soit comment c'est une transcription bien déterminée d'un gel, il faudrait connaître, c'est-à-dire là, comme vous avez vu, peut-être en bas et même après, on vous parle de la boîte TATA et ainsi de suite pour s'exprimer que le gel, normalement, on doit retrouver une boîte TATA pour qu'il normalement, on va initier la transcription, mais bien sûr, comment il va la retrouver, ces facteurs de transcription, ils vont retrouver cette séquence, ils vont la retrouver, il ne faut pas ouvrir l'ADN à chaque fois, essayer de la chercher, mais là, à partir de ces parties-là, à partir de cette partie-là, on peut distinguer les, parce que ça, c'est ce qui est représenté en bleu, ce sont les bases azotées, on peut voir, on peut dire, voilà, ça, c'est une séquence particulière, c'est la séquence et il peut se fixer votre protéine, avec une certaine affinité, c'est pour ça, il vient, il va se fixer, il va initier peut-être la transcription et tout ça, donc ça va permettre tout ce qui est l'initiation, bien ainsi de suite, mais ça, c'est grâce à ces sions, donc le sion majeur et le sion mineur, c'est très très important, surtout le sion majeur, on va voir les détails, c'est un point très important au niveau du sion majeur, parce qu'à partir de là, on va voir qu'il y a des lisons hydrogènes qui sont capables, on peut former des lisons hydrogènes à partir de là, d'accord ? Alors, on va arrêter là, peut-être, on va se voir, généralement, peut-être, c'est le lundi après-midi, on va voir, c'est-à-dire, parce que dans l'emploi, il y a presque quatre séances pendant la semaine, on va se voir peut-être le lundi après-midi, ça dépend de la semaine prochaine, de l'emploi, de la semaine prochaine, donc c'est à la semaine prochaine, mais si vous avez, est-ce que vous avez compris cette partie de cours, il n'y a pas de problème ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau de cette partie de cours ? Non, c'est compréhensible, il n'y a pas de problème ? Est-ce qu'on va revenir au présentiel ? Non, pas possible, c'est-à-dire le seul cours que normalement, peut-être, vous n'allez pas avoir le présentiel, c'est le mien. Tous les cours, vous allez avoir le présentiel. Pour certaines raisons que je vous dis d'effectifs et de santé, qu'on ne peut pas.